Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Notamment dans le secteur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Que ça ne soit pas seulement qui nous aident ? » Vous avez parlé aussi de toutes les questions de family planning. Je me souviens quand j'étais partie au sud avec son excellence, monsieur le président, elle avait pris la main de parler aux femmes indirectes pour leur demander qu'est-ce qu'il faudrait pour diminuer le taux de naissance ici qui entrave aussi le processus de développement. Et je pense que le gouvernement a pris sa main puisqu'ils ont développé le programme de la dividende démographique. Donc avec ça, on va essayer de travailler non seulement avec le gouvernement, mais avec les membres de la société civile qui font énormément de travail dans ce domaine. Donc voilà les engagements, madame la première dame. Nous allons essayer de faire comme vous, délivrer autant qu'on peut. Le programme va être présenté au conseil d'administration avant le mois de juin. Donc on est presque là dans quelques mois. Et puis le plus difficile, il faut commencer la mise en œuvre. Nous allons essayer de faire comme vous, délivrer autant qu'on peut faire comme ça. Je vous le vois. étranges dans le groupe. Nous étions pour d'autres points. Nous étions libérées. Nous étions libérées de la République et nous étions libérées pour nous étions. Nous étions libérées pour nous étions et nous étions tenés à la maison. Les chevaux étions d'un petit peu et nous étions de la ville, Il n'y a pas d'argent pour qu'on soit dans la maison, mais il n'y a pas de temps pour qu'on soit dans la maison. Il y a beaucoup d'argent pour qu'on soit dans la maison. Merci beaucoup. Il n'y a pas de temps, mais il est arrivé à la République, ce temps-là que mon pays a été fait dans la France, mais c'est d'en faire la vie qu'on soit dans la maison. Dans la vie, on a déjà fait 10 novembre à la rue. Il n'y a pas de temps-là que ce soit dans la maison dans la maison de Madagascar. Sous-nous croire que les femmes sont des leaders n'est-ce pas? Pour bâtir une nation inclusive et productive, il est indispensable d'investir dans le potentiel que représentent les filles et les femmes. Et je suis fière de constater que ce mouvement a porté ses fruits. Et en grande partie grâce à vous, chers partenaires, qui êtes à pied d'œuvre pour appuyer les différents efforts de Madagascar. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'endroit de la Banque mondiale pour son implication dans l'appui à l'amélioration des conditions de vie de la population malagasse en instaurant cette importante initiative. Je vous suis entièrement reconnaissante de m'y avoir associé. En ce qui me concerne avec l'association FITI, nous avons mis en place des formations pour promouvoir les talents et les compétences des femmes. 460 femmes issues des 23 régions de Madagascar ont pu bénéficier des formations telles que la pâtisserie et la cuisine. 43 femmes agricultrices ont également reçu une formation sur la technique agricole FUMVUZA, un concept à l'épreuve du climat qui permet de travailler leur sol d'une manière plus efficace et de tirer le maximum de profit sur les petites parcelles de terrain. Avec ces modules s'ajoute la formation en gestion simplifiée et des kits de témarrage ont été distribués pour qu'elles puissent créer, dès la fin de la formation, des activités génératrices de revenus. A l'issue de ces formations, j'ai été profondément touchée par les visages souriants et pleins d'espoir de ces femmes qui, pour la plupart d'entre elles, avaient reçu pour la première fois de leur vie, dans leur vie, une attestation de fin de formation. Pour elles, c'est une grande étape dans leur chemin vers l'autonomisation. En tout, nous avons 503 femmes qui sont maintenant actrices du développement car elles réalisent qu'elles ont un potentiel individuel et productif. Une fille éduquée aujourd'hui et une femme autonome demain. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Nous souhaitons que toutes les jeunes filles et toutes les jeunes femmes soient capables de résoudre des problèmes, de communiquer efficacement, d'être créatives et de s'adapter à différents environnements et situations. Il est donc important d'encourager les parents à envoyer les petites filles aller à l'école, ce qui permettra ainsi d'élargir leur perspective d'avenir. Car nous le savons tous, l'éducation est la seule voie qui mène vers l'émancipation économique et la capacité de décision des femmes et des filles. Mesdames et Messieurs, je ne peux cacher mon émotion face à l'engouement qu'il y a eu autour de cette initiative. Ainsi, je m'engage à nouveau à poursuivre les efforts entrepris dans cette cause tellement cruciale. Et je vous engage à faire de même. Permettez-moi de réitérer ces voeux qui m'est chère, que toutes les jeunes filles de mon pays puissent accéder à l'éducation, que les femmes soient aimées, respectées et considérées à leur juste valeur dans leur foyer, et qu'elles deviennent autonome. Aujourd'hui, plus que jamais, j'aimerais rappeler que la violence envers les femmes est une violation des droits humains. Elle laisse de profondes séquelles. C'est pourquoi une sensibilisation contre les violences basées sur le genre et sur le planifamilial s'est tenue à la fin de ces différentes formations. Il était vraiment important que ces femmes soient conscientes de leurs valeurs et de leurs droits. J'ai une autre question de la recherche de la violence en Hadagascar. La relation de la violence en welt devient négée à l'éducation, il est important qu'elles deviennent à nos nouvelles, quelles sont les chances de rapides et le plus longues sur le monde. Il y a une certaine question, que les femmes sont prises, ou que les femmes se sont prises, que elles deviennent à l'avenir, et que les femmes se sont prises, que elles deviennent à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! J'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir 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 regardé cette vidéo ! Je vous remercie. Il n'y a pas d'argent pour le monde. Nous avons un grand nombre de personnes pour l'homme de l'homme de l'homme de l'homme. Nous sommes toujours l'homme de 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 l'homme. Nous avons des gens qui ont été mobilisés pour les gens de l'homme de l'homme de l'homme. Nous sommes en train d'être au niveau de la gendarmerie pirenienne. Nous avons emmené la compagnie territoriale pour l'homme de la police. Le domaine de leurs affaires, nous on a des affaires qui sont aussi à l'chargement. L'agence de notre gendarmerie pirellienne a eu la possibilité de faire en tirage des enfants. Nous avons annoncé à nous qu'ils ont travaillé avec notre chef de loi. Nous avons travaillé avec la gendarmerie. Nous avons travaillé avec les élevés de l'Espagne de Mont-Vie. Nous avons travaillé avec nous pour une intervention. C'est parti. C'est parti. C'est parti.